Pour le bon déroulement de cet examen de droit, cinq assistants sont chargés de surveiller les étudiants. Et vous vous installez au premier rangé d'abord, donc c'est une rangée sur deux, un siège sur deux. Merci. Une tâche parfois ingrate, comme l'a constaté récemment la commission de discipline de l'ULB. Suite à un comportement inapproprié d'un étudiant envers un surveillant lors de la session du mois d'août dernier, la décision de renvoyer l'étudiant a été prise. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails sur ce qui s'est passé lors de cette session du mois d'août, mais il y a eu donc un événement, une évaluation durant lequel des propos assez graves, des violences verbales très très fortes ont été tenues à l'encontre de surveillants et qui ont mis ces surveillants dans de grandes difficultés, je dirais. Et ça ne correspond absolument pas aux valeurs de l'université. Donc nous ne tergiversons pas avec ce genre de choses. Même si les cas de renvoi sont rares, la décision de la commission était communiquée par Mela, l'ensemble de la communauté étudiante. On a déjà rapporté qu'il y a certainement des fois où les esprits sont un peu échauffés, mais rien de vraiment concret. Je trouve qu'il faut avoir le respect pour la personne, donc je n'ai jamais vu ça. Et surtout qu'en moment de stress, on ne devrait pas être énervé sur les assistants qui sont là. De un, pour nous surveiller, et de deux, pour nous aider en moment où on a des questions ou quoi que ce soit. Je ne me permettrais pas d'être agressif envers un surveillant, mais je ne sais pas, peut-être qu'avec le contexte de stress, des examens, du Covid, peut-être que les gens sont un peu plus tendus, mais ça n'excuse en rien évidemment. Les autorités de l'ULB sont formelles. Depuis la crise sanitaire, il n'y a pas plus de cas d'agressivité envers les surveillants pendant les examens. Chaque année, pour une population de plus de 38 000 étudiants, la commission disciplinaire examine une dizaine de dossiers en moyenne par an, et tous n'amènent pas à des sanctions aussi graves que le renvoi.